Après la diffusion du documentaire Enfant sous influence, surexposé au nom du Like sur France 5, Yesta Hillman a pris la parole pour faire une mise au point sur la présence de ses deux fils sur les réseaux sociaux. On découvrait Yesta Hillman Koh-Lanta, l'île au trésor en 2016. Elle a d'ailleurs trouvé l'amour dans l'aventure avec Benoît, le grand gagnant de cette édition. Les deux candidats de l'émission de Denis Brognard ne se sont jamais séparés et se sont mariés en 2019. Un couple si solide qu'il a été choisi pour coacher les participants de la Villa des Coeurs Brisés 7. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Julian en juillet 2019 puis Adrian en février 2021. La famille a même décidé de dévoiler ses moments les plus intimes dans Maman et célèbre à partir de 2020. Quand la maman ne tourne pas pour la télé-réalité familiale de TFX, elle partage son quotidien avec son million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ses fans suivent les joies et galères que lui font vivre ses fils de 4 et 2 ans. Elle n'hésite pas cependant à pousser un coup de gueule quand elle reçoit des commentaires négatifs sur ses enfants. Si est-il le cas, ce lundi 18 septembre, après la diffusion du documentaire Enfants sous influence, surexposé au nom du Like sur France 5. Yesta Hillman pointe du doigt le documentaire de France 5 hier soir, France 5 décidait de lancer un débat avec un documentaire inédit qui ciblait la vie privée des enfants vedettes des réseaux sociaux. Un programme qui n'a pas plus à Yesta Hillman, dont les deux fils sont souvent exposés sur Instagram. Cette vidéo prend le sujet à l'envers et instaure une peur générale, ce qui est très grave selon moi, a-t-elle commencé à se révolter avant de s'expliquer, il est évident que protéger mes enfants est une priorité, mais la société dans laquelle nous vivons instaure une crainte et blâme bien trop souvent les victimes. Ce n'est pas notre faute s'il existe des détraqués et nous n'allons pas arrêter de vivre alors que si y est-il eux qui devraient être enfermés. Face à ce phénomène de société, la maman de deux garçons âgés de 4 et 2 ans a continué, les prédateurs sont présents dans nos vies de tous les jours, dans la rue, dans les magasins, sur les plages. Le mal se retrouve partout et on ne peut pas l'empêcher. Alors on ne sort plus de chez nous, on n'amène plus nos enfants au parc, et on les déscolarise ? Après tout, on ne sait pas qui traîne devant les écoles. Enfin, la copine de Wafa Brindon a rappelé que, la lutte devrait se porter sur les pédocriminels plutôt que de nous culpabiliser. Ce sont ces sites internet et ces gens qui sont coupables et pas nous, et il est plus important d'expliquer aux parents comment engager des poursuites judiciaires contre ces prédateurs. Si Yesti a un choix personnel, la mise au point de Yesta Hillman sur ses enfants pour compléter son coup de gueule, Yesta Hillman s'est défendue de son choix de montrer ses enfants sur les réseaux sociaux. En effet, Julian et Adrian apparaissent quotidiennement dans les publications et stories de la jeune femme de 30 ans. Je ne dis pas qu'il faille ou non montrer ses enfants, si Yesti simplement notre choix à Benoît et moi. Si Yesti un choix personnel est libre à vous de faire le vôtre, et chacun a droit à son avis, à justifier la maman avant de conclure, j'estime seulement qu'on a le droit de vivre une vie normale sans être terrorisé au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501